Aujourd'hui je reçois notre invité Julien Ponce. Bonjour Julien. Salut. J'espère que tout va bien pour tout le monde et que vous arrivez à nous suivre. Donc un petit oui, un petit non dans le chat. On ne s'inquiète pas trop, on sait qu'il y a un léger délai sur le chat le temps que vous arriviez tous à vous connecter. Et aujourd'hui donc Julien est photographe professionnel, il est graphiste, directeur artistique et il vient nous présenter son workflow photo donc à base de Lightroom, à base de beaucoup de choses encore, de Photoshop et donc il va intervenir pendant une petite heure avec nous. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Je vais du coup partager son écran et je vais lui laisser la parole pendant une petite heure pour ce petit live. Julien, c'est à toi. Bonjour tout le monde, merci de me retrouver et merci aux habitués pour ceux qui reviennent depuis le live de l'an dernier. Je vous ai prévu des petits exercices, des petits ateliers. On ne va pas faire une seule retouche évidemment pendant une heure. Il y aura plusieurs sujets, vous voyez déjà probablement à l'écran, il y a des photos de paysages. Il y aura des photos, des portraits qui sont pris en studio. Et puis on va faire un petit passage aussi sur comment faire communiquer Lightroom et Photoshop. Et on va faire un tout petit tour sur Bridge pour voir comment tout ce petit monde peut arriver à se parler. Donc là, j'ai un catalogue qui est déjà créé. On ne va pas recréer un catalogue parce que c'est un processus qui n'est pas spécialement intéressant où vous avez l'importation des photos. Donc les photos sont déjà dans un catalogue et il y a déjà l'aperçu qui est fait. Ce qui fait que quand je vais choisir une photo, là par exemple c'est le Colisée à Rome, je vais appuyer sur E au passage, je vais essayer de vous donner d'ailleurs des raccourcis. Donc E pour afficher en mode plein écran, enfin en tout cas en mode loop. Et G pour la grille. Donc là vous voyez que quand je vais zoomer, on va pouvoir avoir l'affichage qui va se faire assez rapidement parce que j'ai déjà calculé au moins un aperçu assez grand. Donc je vais passer cette étape, je vais juste vous donner une petite info, ou en tout cas un petit truc à checker au niveau du catalogue après l'importation. Ce que je vous conseille de faire, en particulier si vous allez travailler avec Photoshop derrière et aussi éventuellement avec Bridge, puisqu'on est dans un workshop vraiment workflow Photoshop, Lightroom et Photoshop, c'est d'aller en fait dans les paramètres du catalogue. Donc sur le Mac c'est le menu Lightroom et ses paramètres du catalogue. Et vous avez l'onglet métadonnées qui est à droite, je crois que si je fais contrôle ici ça doit bien s'afficher. Le zoom, ouais c'est bon ça marche. Je vous zoome dessus, comme ça c'est plus clair pour vous. Donc ce truc métadonnées, il y a une option, j'en parle dans mes tutos, mais bon je le redis aujourd'hui ici pour que tout le monde connaisse cette astuce, c'est vraiment important. Ça s'appelle écrire automatiquement les modifications au format XMP. Alors ça paraît un petit peu compliqué, barbare. En fait ce que ça fait, c'est que ça permet au catalogue de Lightroom, à chaque fois qu'on fait une modif, de venir écrire un tout petit fichier qui va permettre à Bridge de voir ce que vous avez fait depuis Lightroom. Et ça permet comme ça aux deux logiciels de communiquer, ce qui n'est pas le cas par défaut, parce que tout ce que vous faites dans Lightroom sera stocké dans le catalogue de Lightroom et Bridge ne le verra pas. Donc on coche cette petite case ici et du coup nos modifs vont pouvoir être visibles directement dans Bridge. On va faire une petite démo tout à l'heure, je ferai exprès de pousser un réglage très fort pour le voir apparaître dans Bridge et pour vous montrer qu'effectivement les deux communiquent. Là je vous montre un petit peu les photos que l'on va modifier. On va parler d'une des nouveautés en premier de Lightroom CC, en tout cas une des nouveautés d'une mise à jour de Lightroom CC qui va concerner le volage, ce qu'on appelle le Haze en anglais. Donc on va passer sur le module développement, hop, ici. Je vais dézoomer quand même. Voilà. Donc là en fait, cette photo, vous avez une aberration chromatique, une aberration optique plutôt, non pas chromatique, puisqu'il y a la lumière qui se parasite entre les lentilles dans l'objectif. ça crée cet effet de halo lumineux et ça va complètement délaver le contraste de votre photo et ça fait ce qu'on appelle plus vulgairement un volage. Ça va aller plus vite de le dire en français. Et vous avez une option dans Lightroom CC, donc c'est une des nouveautés. On va aller tout en bas et vous avez juste en dessous du grain correction du voile. Et sur une photo comme ça, avant même de faire quoi que ce soit, on va commencer déjà à augmenter la correction du voile pour essayer de retrouver les couleurs. Et vous voyez que toutes les couleurs qui étaient un petit peu délavées, notamment au niveau de l'herbe et des pierres, vont retrouver leur couleur probablement de ce que le photographe a vu ou ce que vous avez vu vous, si c'est vous qui avez pris la photo, au moment où la photo a été prise. Et à partir de là, évidemment, vous pouvez faire des corrections. Cette option, elle est un petit peu cachée vers le bas, mais elle est vraiment intéressante parce que c'est quelque chose qui serait possible de faire évidemment à la main, entre guillemets, on le faisait avant. Mais du coup, il fallait faire un masque pour pouvoir réafficher le contraste de certaines parties plus fortement que d'autres parties. Donc il fallait le faire au pinceau. Maintenant, avec correction du voile, on peut corriger ça en un clic seulement et ensuite continuer notre retouche. Une fois qu'on a cette base, sur cette photo ici, il ne faudra pas chercher forcément à corriger le fait que l'image est légèrement surexposée en haut, voire complètement surexposée ici puisque c'est le soleil. On va jouer la carte du contre-jour. Donc sur une image comme ça, ce qui est intéressant, c'est de corriger le voile et ensuite de profiter de s'accoucher de soleil et de jouer sur les détails. Donc pour ça, on va prendre un petit peu de clarté. Je vous fais juste une retouche assez rapide sur cette image pour vous montrer que juste en quelques glissières, 3-4 glissières, on peut arriver déjà à un résultat qui est intéressant. Si ça vous chagrine vraiment d'avoir le soleil ici, plein face, bien que les contre-jours soient toujours assez jolis en général, on peut éventuellement aller dans haute lumière et blanc et les réduire un petit peu pour peut-être essayer de retrouver des valeurs, notamment là-bas à l'horizon, sur haute lumière et sur les blancs. Voilà. On ne peut pas le faire complètement, l'enlever complètement. On a le soleil en face. Si je fais ça, on va se retrouver avec ici des aberrations qui vont être plus visibles et ce n'est pas forcément la carte que j'ai envie de jouer. Encore que ça ne marche pas trop mal. Je vais peut-être mettre ce que j'avais juste avant, autour de moins 50 à peu près. Alors quand on a fait ça, on a au passage, vous voyez ici, une trace sur l'objectif. Ce n'est pas forcément gênant et pas difficile à corriger. Alors vous allez vous dire, il va prendre le correcteur et corriger au correcteur. Vous pouvez faire une astuce pour ces tâches qui sont dans le blanc là-haut. C'est de prendre directement l'exposition et de peindre avec plus 4 d'exposition. En gros, je vais peindre du blanc. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va faire dans Photoshop. On peut le faire directement dans Lightroom. Petite astuce au passage, j'en profite vraiment pour vous donner des astuces au fur et à mesure que je tombe dessus. Vous remarquez que là, dans mon pinceau, le dernier réglage que j'ai appliqué sur le pinceau, probablement dans le train avant de venir ou dans la photo que j'ai modifiée, c'était une clarté 86. Si vous ne faites pas attention, vous allez reprendre votre pinceau et vous allez peindre que je vois que c'est clarté 86. Donc, il suffit de double-cliquer ici pour avoir tous les réglages à zéro sur la clarté ou double-cliquer sur Effet pour avoir tout le panneau à zéro. Et maintenant, je vais prendre l'exposition, je vais prendre à 4 et hop, je vais pouvoir enlever très simplement d'un coup de pinceau la petite trace qui était là en haut. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait au correcteur ? Parce qu'en fait, le correcteur, quand il est à côté d'une source, dans la lumière diffère beaucoup. Il y a un gros contraste. Par exemple, ici, il y a un ciel complètement blanc à côté de l'horizon. Il peut avoir tendance à aller chercher une autre texture et à vouloir patcher deux choses qui n'ont rien à voir entre elles. Donc, c'est le cas de figure, le cas précis, c'est pour ça que j'ai pris cette photo, où en fait, le correcteur va peut-être pas forcément vous aider alors qu'un coup de pinceau, vous avez vu, ça a pris deux secondes. On peut corriger ce problème. Et ensuite, on va, hop, recliquer sur le pinceau pour le fermer. On peut faire un petit avant-après. Vous voyez qu'une image qui était complètement délavée avec le flair, c'est-à-dire le soleil vu en face le parasite entre les lentilles. Ça donne une image délavée, on le corrige très simplement avec le voilage sans avoir à faire de masque comme on le faisait avant. Ça, c'est une beauté de Lightroom CC, donc c'est plutôt cool. Et en faisant ça, le truc, c'est qu'on a révélé une petite tâche en haut à droite et donc pour la corriger, hop, un coup de pinceau à exposition 4, c'est-à-dire à fond et ça, en gros, en peint avec du blanc. C'était juste une petite intro avec quelques astuces pour vous parler au passage de la correction de voile de Lightroom CC. On va revenir à la grille en appuyant sur G et on va voir les autres photos. Donc, il y a un truc qui est assez intéressant. Je vais vous parler aussi. On a vu, j'ai quelques cas particuliers. J'ai encore un cas particulier à vous montrer. Donc, c'est toujours une photo prise à Rome. Donc, ici, c'est la photo d'origine. On va appuyer sur peu et je vais enlever le avant-après, voilà. Et peut-être que je peux essayer de zoomer un petit peu sur le bâtiment. Donc, il y a un truc qui me gêne et je sais que ça va peut-être faire brandir certaines personnes mais dans ce bâtiment, alors déjà, il n'est pas droit. Donc, on va le remettre droit. Et il y a une fenêtre ici. Donc, elle est vraie. Elle est là, cette fenêtre. Donc, il faut normalement la garder. Mais si vous voulez faire vraiment une photo carte postale et à cette distance, dans ce format, je trouve que ça jure pas mal d'avoir cette fenêtre. On a un petit machin noir dans plein milieu. Donc, ce n'est pas génial. On ira faire du coup un petit saut dans Photoshop pour enlever ça. Mais avant, je vais vous parler d'un cas particulier. Je vous disais que c'est un cas particulier parce que normalement, quand les métadonnées détectent bien l'objectif, on va pouvoir appuyer sur un bouton dans le module développement qui va redresser le bâtiment tout seul. C'est une des nouveautés de Lightroom 5 si mes souvenirs sont bons. Donc, ça date un petit peu. Et ça s'appelle le upright. C'est tout en bas, ici. Upright qui n'a pas été traduit, d'ailleurs. Donc, si vous le cherchez en français, c'est un mot anglais. Il est là. Upright. On clique sur auto et ça redresse. Sauf qu'ici, en fait, ça ne redresse pas exactement comme je veux. Si vous regardez, on n'est pas encore complètement perpendiculaire. Les colonnes ne sont pas complètement perpendiculaires. Alors, il y a une raison à ça. C'est quand même... Si vous voulez me vous dire le pourquoi du comment, c'est que l'objectif qui a été utilisé sur cette prise de vue, et je vais revenir au module bibliothèque juste pour aller vous montrer les métadonnées à droite. Là, c'est là où vous voyez les métadonnées. On voit que c'est un objectif EF 28-105 USM qui est en fait un ancien objectif Canon qui ne fait pas partie de la base de données des profils de Lightroom. Ça veut dire que là, par exemple, si je fais une correction de profil de l'objectif, celle qui vous permet de corriger la torsion de la lentille, en fait, il ne va pas le trouver. Je peux vous le montrer, en fait. Si on a activé le profil de correction, on va aller dans profil, il active, mais en fait, il n'active rien parce qu'il ne le détecte pas. Et ça a tendance, en général, à aussi perturber le upright qui, puisqu'il ne se base pas sur une donnée mathématique, en général, il y a une base de données de tous les objectifs qui sont compatibles, du coup, le upright ne se fait pas complètement. C'est vraiment un cas de figure précis. Si on avait un objectif détecté, il suffirait d'appuyer sur un bouton et quelque part, la démo que je suis en train de vous faire ne serait pas intéressante. Ce que je voulais vous montrer là aujourd'hui, ça va vous être utile, je pense, dans le cas où, si vous montez un objectif qui n'est pas reconnu, méfiez-vous, parfois, le upright ne va pas jusqu'au bout. Du coup, comment on peut faire ? Il y a quand même une méthode à la main. On a tendance à oublier que Lightroom vous offre aussi des options avancées et dans la glissière verticale, on va pouvoir, évidemment, remettre les colonnes perpendiculaires au sol. Comme ça, on peut reprendre la main sur ce que fait Lightroom. Il manquait juste un tout petit bout parce que j'ai utilisé on va recadrer un tout petit peu. On va se mettre pas trop loin du sol parce que je veux avoir la calèche. On va cadrer un petit peu sur les côtés et on va cadrer un tout petit peu sur les côtés. Vous voyez, ça passe juste juste au niveau du cadrage du bâtiment et on va double-cliquer. Donc là, on a corrigé notre problème de torsion. On a contourné le problème de l'objectif pas reconnu et du upright qui ne va pas jusqu'au bout. Donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il suffisait juste de le savoir. Et ça me permet de vous dire, tout simplement, pour ouvrir une image dans Photoshop. Évidemment, il n'y a rien de plus simple. On fait un clic droit, modifier dans et vous allez avoir Photoshop CC 2015 qui est déjà ouvert normalement. Il va juste faire une conversion et il va vous l'envoyer dans Photoshop CC. Hop là ! Donc on a ici le CR2 qui n'est pas encore sauvegardé. Donc n'oublie pas qu'un CR2 c'est un fichier brut que par conséquent il ne peut pas s'écraser. On ne peut pas sauvegarder un fichier CR2 sur lui-même. Il est décrit via les fichiers XMP. J'en ai parlé au début et j'en reparlerai plus tard. Si là, il va se mettre en PSD automatiquement au même endroit et il va être automatiquement ajouté dans le catalogue de Lightroom. Ça c'est plutôt cool parce que ça fait tout le boulot à votre place. Donc cette fameuse fenêtre qui m'embête c'est vraiment une histoire de rentrer tout doucement dans un workflow de trucage plus que de retouche. Ça va être vraiment très très simple. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire. Vous pouvez prendre l'outil que vous voulez mais vu que c'est assez rectangulaire on va prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va se mettre un petit peu autour de la fenêtre et je pense que vous avez déjà deviné ce que je vais faire. Je vais évidemment aller chercher le contenu pris en compte donc édition remplir. On peut faire Shift F5 ça va plus vite. Et là il faut bien faire attention de mettre contenu pris en compte et de cliquer sur OK et boum évidemment l'algorithme a analysé la texture autour et a fait le truc pour vous. Donc c'est quand même plutôt efficace. On pourrait d'ailleurs s'en servir pour corriger éventuellement des fissures ou des trucs sur les côtés mais c'était juste cette fenêtre qui me tracassait. On a un super beau bâtiment c'est la carte postale. il faut jouer la carte postale et cette fenêtre elle est là elle est là physiquement donc c'est vrai que si on l'enlève ça peut ne pas être réaliste mais voilà je voulais l'enlever et puis ça vous montre au passage comment on fait pour enlever des éléments simples on fera un petit peu plus de trucage par la suite avec une retouche de portrait où on va aller un petit peu plus loin. Donc pour cette image maintenant je peux faire un petit CTRL S et quand je vais revenir dans Lightroom alors vous savez d'ailleurs que depuis Photoshop CSIS on peut continuer à travailler pendant qu'on enregistre dans Lightroom dans Photoshop pardon et on va revenir dans Lightroom maintenant. et maintenant je retrouve donc deux images le CR2 d'origine et maintenant si vous voyez hop en bas je crois qu'on le voit oui on le voit zoomer 7669-edit.psd donc en gros vos images sont dans Photoshop il vous convertit pour vous il travaille en 16 bits en plus donc il est converti exactement comme il faut dans les règles de l'art pour sauvegarder toutes les données du fichier brut et il va les nommer très simplement le nom du fichier d'origine tiré edit.psd donc c'est comme ça que vous allez retrouver ensuite dans votre catalogue les images que vous avez édité dans Photoshop donc le workflow Lightroom Photoshop est évidemment tout prêt mâché pour vous un clic droit modifié dans Photoshop CC 2015 et boum tout le boulot est fait pour vous d'ailleurs on va juste vérifier si je fais un clic droit et que je mets affiché dans le Finder il se sera affiché dans l'explorateur évidemment sur PC hop ici j'ai bien mon 7669-edit vous le voyez qui est juste à côté du 7669.cr2 après évidemment faites attention si vous bougez ce fichier PSD le catalogue va avoir un lien manquant donc il faut faire attention mais évidemment rien ne vous empêche de trier et de mettre vos PSD ailleurs donc voilà pour cette image c'est juste encore une fois un petit cas particulier et aussi pour vous parler un petit peu du workflow enfin comment on passe de Lightroom à Photoshop on va évidemment y revenir on va revenir à la bibliothèque on va appuyer sur G pour avoir la grille et j'ai une image que j'ai envie de vous montrer que j'ai envie de modifier c'est celle là c'est toujours une vue de Rome la nuit et évidemment c'est la nuit donc c'est sous-exposé et malheureusement pas de bracketing donc en gros on n'a que ça comment faire une image sympa à partir de ça c'est à dire d'avoir une ville avec les lumières de la ville ou ce qu'il y a comme lumière de la ville tout en gardant le ciel alors évidemment on va avoir un premier souci c'est qu'une image sous-exposée dont on va révéler les valeurs puisqu'un appareil photo numérique puisqu'un capteur d'appareil photo numérique a moins de sensibilité a moins de détails dans les basses lumières le simple fait de réclairer cette lumière va faire sortir du bruit donc on va utiliser une technique qui va corriger un problème qui va en créer un autre et on va corriger le problème qu'on vient de créer donc je veux rééclairer le problème que je vais créer c'est qu'il va y avoir du bruit je vais corriger ce bruit avec Lightroom alors comment on s'y prend en fait on va aller dans le module développement on va aller tout en haut et je peux vous donner une recette de cuisine c'est peut-être un petit peu un petit peu direct peut-être un peu violent pour certains mais la recette de cuisine de ces images là quand on veut faire un effet HDR une image complètement éclairée à partir d'une image sous-ex ça va être tout simplement d'envoyer de la lumière dans les ombres et dans les noirs et de baisser la lumière des hautes lumières et des blancs donc on a complètement neutralisé l'image et là-dessus on va pouvoir pousser la clarté pour augmenter les micro-contrastes donc ça va faire vraiment exploser les détails dans les nuages et dans les bâtiments et ensuite on peut éventuellement pousser la vibrance pour faire la même chose c'est-à-dire une amélioration des micro-contrastes mais au lieu de le faire sur la lumière sur la luminance on va le faire sur la saturation et vous voyez qu'on va avoir une image qui va être très très vive en termes de couleurs avec beaucoup de détails déjà le avant-après normalement il devrait être assez flagrant on a révélé énormément de détails bon alors là déjà cette taille et en plus en passant par Twitch vous le voyez en streaming vous n'allez pas voir le bruit mais si je zoome très très fort vous allez commencer à vous rendre compte que ça bruit de pas mal je ne sais pas si on le voit on devrait commencer à le voir je pense on peut zoomer peut-être encore plus fort mais là déjà ça devrait être assez flagrant on va se mettre en 2 pour 1 c'est-à-dire à 200% et là on voit qu'il y a quand même du bruit alors c'est pris avec un 5D Mark II ça a été pris à 3200 ISO donc ça commence à faire pas mal donc c'est normal qu'il y ait du bruit j'ai souvent la question comment on fait pour pas voir de bruit à 6400 ISO ben on peut pas en fait donc évidemment les capteurs haut de gamme sur les appareils photo les plus haut de gamme ont une meilleure ce qu'on appelle montée au bruit ça veut dire qu'ils amplifient leur signal pour voir plus de choses et plus le capteur est haut de gamme et plus il a un traitement électronique fin et de bonne qualité et moins on aura de bruit le signal sera amplifié de manière plus fidèle alors sur un Mark II c'est clairement le best seller de Canon ben en fait c'était quand même le point faible de cet appareil c'était d'avoir une montée au bruit qui était pas géniale on a aujourd'hui sur le 6D par exemple évidemment des appareils encore plus haut de gamme un des Mark IV mais on a une meilleure montée au bruit mais ce que je veux dire pas là c'est que les appareils qui ont une montée au bruit de meilleure qualité sont devenus accessibles un 6D par exemple aujourd'hui c'est moins cher que ce qu'était le 5D Mark de l'époque et on peut shooter à 3200 ISO sans avoir autant de bruit pour corriger ce bruit vous allez descendre hop là dans les panneaux en bas et on va retrouver hop là netteté et juste en dessous réduction du bruit alors le bruit que vous voyez là cette espèce de mouffetage c'est le bruit de la luminance le bruit de la couleur il est déjà un petit peu corrigé par vous Lightroom vous fait un réglage à 25 de base juste pour le fun je vais vous montrer ce que ça donne quand on met 0 je sais pas si on le voit sur le streaming mais normalement on voit les tâches on voit bien on voit les tâches rouge vert bleu c'est à dire que le signal est amplifié y compris aussi sur les couleurs primaires donc là évidemment c'est vraiment pas joli mais de base Lightroom vous fait une correction à 25 sur toutes les photos et il disparaît en général ça suffit donc le problème c'est pas le bruit sur la couleur c'est le bruit sur la luminance celui où le signal est amplifié et du coup on va demander à Lightroom d'inventer de la matière là où il en a pas vu donc c'est ce qu'on a fait en mettant de la lumière dans les ombres et c'est ce qui a créé ce bruit là en tout cas qui l'a révélé regardez on va mettre réduction de bruit autour de 30 alors là ça va être un peu la recette de cuisine dans le sens où chacun a un avis sur qu'est-ce qui est tolérable comme bruit et surtout il y a un deal le deal c'est quoi ? c'est que plus je monte la réduction du bruit évidemment plus le bruit disparaît mais plus je perds de piquet c'est à dire que il va y avoir une passe de lissage qui va se faire qui sur un paysage comme ça c'est quand même assez tolérable on peut monter assez fort genre jusqu'à 50 parce que ce qu'on regarde c'est un ensemble il y a des formes géométriques l'image elle est nette il n'y a pas de soucis sur un portrait par exemple vous êtes assez près et vous avez vraiment beaucoup beaucoup de bruit la réduction du bruit va vous faire perdre un petit peu de piquet et sur des détails sur lesquels vous ne voulez pas perdre du piquet par exemple les bouches les lèvres, les yeux tous les traits du visage dont on veut absolument préserver les traits et la finesse donc là c'est pas gênant on peut monter jusqu'à 50 je reçois aussi la question très souvent c'est quoi la valeur sur laquelle il ne faut pas monter j'ai envie de vous dire si il y a une glissière de 0 à 100 c'est que c'est fait pour être utilisé de 0 à 100 c'est juste une question de goût maintenant au delà de 50 c'est évident que ça commence à faire un lissage assez fort on va zoomer très très fort juste pour vous montrer quand même la différence ici à 0 donc le bruit revient hop ici à 50 j'essaye de pas beaucoup bouger pour que vous ayez le temps de vous acclimater à l'image et on va le mettre à 100 c'est à dire à fond et là vous voyez que on est quasiment sur une peinture c'est ce que je dis dans les tutos et à mes étudiants on est plus sur une peinture au final que sur une photo donc ça là ça commence à être quand même un petit peu fort donc on va peut-être mettre autour de 40 et le fait qu'il y ait un petit peu de bruit vous donne une nouvelle carte à jouer qui est alors vous aimez peut-être pas le grain moi j'en mets pas partout clairement mais sur une image comme ça ça peut être intéressant de jouer le côté argentique le côté vintage en fait pourquoi ? parce que le grain quand il est assumé et qu'il est bien placé c'est un élément de la photo qui est là pour améliorer l'esthétique le bruit qui est vraiment qui est beaucoup plus fin et je sais pas comment dire souvent quand ça bruit mais le grain il se maîtrise parce qu'on va pouvoir définir la taille des granulés et sa cassure alors que le bruit c'est juste un mouchetage blanc noir dont vous ne maîtrisez absolument rien donc ici sur une image comme ça vous pouvez vous poser la question en fait est-ce qu'on peut pas rajouter un tout petit peu de grain faire une image un petit peu vintage de Rome la nuit et assumer le côté que bah oui ça bruit un petit peu mais du coup on va faire la carte postale jusqu'au bout carte postale à rétro donc en grain on va monter un tout petit peu et là vous voyez que déjà la cassure du grain vient prendre le pas sur le bruit et quelque chose qui était un problème qu'on a corrigé mais pas complètement parce que sinon on perd du piqué on va rajouter un petit peu de grain donc là on a pas perdu de piqué on a toujours des traits sur l'architecture qui rendent l'image nette à l'endroit où elle est nette mais on a caché notre bruit avec une petite passe de grain qui va juste donner ce qu'il faut alors vous voyez qu'à la taille écran en plus là je suis en train de m'occuper un petit peu mais le grain est pas visible il sera visible évidemment à taille 100% ça me permet de vous donner d'ailleurs une info ce qui est le grain se règle à 1 pour 1 voilà vous pouvez zoomer à 2 pour 1 pour voir vraiment sa cassure mais ne réglez pas le grain à la taille écran parce que là le grain pour qu'il soit visible vu que c'est une image qui fait 5000 pixels ou 4000 parce que c'est un 5D Mark II il va vraiment falloir le pousser à fond pour voir quelque chose et là vous vous dites ah ouais il y a un peu de grain pourquoi pas et quand vous zoomez évidemment c'est le drame parce que du coup il y en a vraiment une tonne donc le grain tout comme la netteté se règle à 100% et du coup la conséquence de ça c'est que cette photo si vous la publiez sur internet il ne faut pas la redimensionner donc on met le grain et on met la netteté à la taille de diffusion si cette image va être publiée à 1200 pixels de large par exemple il faudrait que j'aille d'abord la sortir à 1200 pixels de large et ensuite que je mette mon grain dessus et je rencontre assez peu je vois assez peu de tutos où les auteurs pensent à le dire mais c'est primordial si vous faites un grain sur cette image à cette taille là et que vous la redimensionnez à cette taille là regardez déjà à l'écran ce qui vient de se passer l'interpolation des pixels fait qu'on ne voit plus le grain donc en gros vous avez fait quelque chose qui ne se verra pas en tout cas si vous publiez vos images à la taille 100% évidemment il n'y aura pas de problème donc voilà pour le micro atelier image style HDR à partir d'une image sous-exposée quand on n'a pas de bracketing petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le bracketing je crois que je ne l'ai même pas dit c'est quand on fait plusieurs vues en fait de la même photo ici en fait sur cette photo si on regarde le avant après ça aurait été vraiment pas mal d'avoir un trépied et de faire deux photos parce qu'évidemment il ne faut pas bouger une qui est sous-exposée et une qui est surexposée et on mélange les deux on fait une fusion HDR qui en plus depuis Lightroom 6 est vraiment plus rapide et plus facile et du coup on peut disposer de tous les tons là malheureusement on n'a qu'une version sous-ex donc on est obligé de rééclairer et donc de faire sortir du bruit mais du coup c'était plus intéressant pour vous parce que tout le monde ne se balade pas avec un trépied et n'a pas forcément la possibilité ou le temps de faire du bracketing voilà pour le micro atelier HDR photo de nuit sur la belle Rome une dernière petite photo de paysage et je pense qu'on va passer au portrait derrière et vraiment une retouche un peu plus conséquente dans Photoshop vous l'avez reconnu évidemment c'est le colisée on va se mettre dans le module développement et je veux juste vous montrer une petite astuce souvent quand on est sur des photos comme ça où il fait beau alors quand on se balade à Rome on est probablement très content qu'il fasse très beau mais normalement ce qui est joli c'est d'avoir un beau ciel bleu et si possible des nuages donc on pourrait rajouter des nuages sur cette photo on ne va pas le faire on va faire vraiment de la retouche un peu plus tard sur du portrait mais là au moins j'ai envie d'avoir une image bien bleue d'avoir un ciel qui est vraiment très bleu et je n'ai pas envie de détourer les arches etc donc il y a une astuce qui est hyper simple pour ceux qui ne la connaissent pas c'est de travailler en fait avec le TSL Teint Saturation Luminance et là l'astuce ça va être de dire ce qui est déjà bleu dans l'image rend le moi plus bleu et vous avez en fait une cible donc on va se mettre en mode saturation parce que c'est le bleu que l'on va travailler on va se mettre avec le mode cible et on va lui dire en survolant le bleu ici le S on va dire je clique et je le monte donc quand je fais ça vous voyez que Lightroom va essayer d'évaluer alors là il a cliqué sur un truc est-ce que c'est bleu est-ce que c'est rouge est-ce que c'est vert donc c'est bleu et c'est un petit peu bleu vert vous voyez qu'il y a les deux glissières qui sont venues ça veut dire qu'il a trouvé qu'il y avait aussi un petit peu de bleu vert à faire monter et déjà on a fait sortir un beau ciel bleu sans faire de sélection sans faire de quoi que ce soit donc c'était plutôt rentable et maintenant sur cette base alors c'est peut-être un peu fort du coup sur cette base on peut continuer notre retouche et puisque c'est de l'architecture là aussi la clarté va être assez efficace pour faire sortir du détail voilà ça va être aussi bien efficace d'avoir du ciel pour faire des nuages assez cotonneux alors on va pas pousser la clarté trop fort ça finit par faire des images assez indigestes vous le voyez qui sont très très détaillées et qui au passage puisqu'on a accentué les contrastes ont tendance à rendre certaines zones vraiment très sombres donc ici on va peut-être se mettre autour de plus 33 pour avoir une image qui a un peu plus de pêche on pourrait éventuellement saturer le colisée lui-même c'est à dire je crois qu'on va être dans les oranges et les jaunes le TSL là je reviens à l'objet tout à l'heure je reprends ma petite cible et si je vise ici on va être voilà vous voyez il surligne ici l'orange il me dit tiens là c'est du orange orange jaune suivant les pixels mais vous voyez qu'il va prendre les deux voilà il y a un peu d'orange et de jaune on va peut-être le saturer un petit peu pour vu quel soleil derrière le rendre un petit peu plus présent et une image qui était assez fade va avoir tout de suite un petit peu plus de patates on va peut-être vous la mettre hop là en plein écran en cachant les panneaux d'ailleurs tab évidemment pour cacher les panneaux tout comme dans photoshop alors je ne sais pas s'il y a des questions qui popent dans le chat si on va passer à un autre type de retouche si Tiana tu peux parmi les petites questions il y en a une qui a été posée tout à l'heure beaucoup plus tôt quelle serait l'utilité de l'utilisation de la correction du voile en valeur négative alors on est beaucoup plus tôt c'est une très bonne question en fait il va en rajouter donc je dirais si vous avez envie de créer un voile une image qui est très contrastée où on veut faire on est à travers alors ce qui est marrant c'est que l'atelier d'après c'est le portrait avec on va créer un faux reflet on va faire comme si le modèle avait été pris à travers une vitre c'est typiquement là où justement on pourrait faire un voile négatif en fait si je reprends une image qui est très contrastée je ne sais pas si j'en ai en stock je peux en prendre une au niveau de la mer hop là peut-être ici avec le soleil en face on va prendre ça voilà avec les chevaux qui se baladent sur une image comme ça en fait il y a le contre-jour donc il y a typiquement le genre de situation où le voilage va se produire mais il n'y a pas le voilage en fait il n'y a pas le flair et les couleurs n'ont pas été si délavées que ça c'est un contre-jour donc j'ai des problèmes de dynamique c'est à dire j'ai des zones qui sont très soins d'autres très claires mais je n'ai pas le voilage si vous avez envie de rendre cette photo style elle a été voilée vous allez prendre le voilage négatif clairement et on va vous voyez on va se dire le soleil qui est en face il a voilé notre image alors du coup elle est complètement délavée mais si on veut vraiment assumer le truc on va pousser un petit peu la clarté et la vibrance et même d'ailleurs la vibrance ne va pas suffire on va devoir pousser la saturation pour retrouver des couleurs et je suis allé quand même super fort sur le voilage mais typiquement le voilage négatif crée un voilage je ne vois pas après esthétiquement ça peut être bien de vouloir le faire alors là peut-être que ce n'est pas le genre de photo où on a vraiment envie d'avoir un voilage mais si vous êtes à travers une vitre quand il y a des scènes où il pleut ou ce genre de truc on peut s'imaginer que de créer un voilage ça va faire une image un petit peu plus cinématographique donc je pense que c'est assez intelligent d'avoir des développeurs de la Warmi en fait ça ne coûtait rien de le mettre donc petit show et après en live je n'ai pas bien compris comment enregistrer un PSD sous Photoshop et revenir sous Lightroom et moi je proposerais plutôt de regarder le replay vu qu'on a bordé je peux le refaire en 10 secondes si tu veux alors vas-y le refaire en 10 secondes cette image sur laquelle on a fait un voilage qui est super belle maintenant parce qu'on a un joli voilage si je fais clic droit modifier dans Photoshop CC 2015 il va l'amener dans Photoshop il va la convertir comme il faut en 16 vices préserver le profil à la limite vous n'avez pas vraiment besoin de vous poser beaucoup de questions hop aller dans Photoshop à partir de ce moment là où je fais CTRL S regardez ce qui va se passer dans le nom là haut du fichier je fais CTRL S poum c'est un PSD qui prend le même nom il rajoute tirer edit et il vous le met dans le catalogue c'est à dire que maintenant là en bas j'ai la deuxième image en version PSD elles sont là donc en gros ça revient à faire CTRL S plutôt efficace plutôt rapide plutôt simple ok du coup on peut enchaîner on enchaîne ? ok alors je vous ai amené du portrait on va peut-être regarder l'image dans sa version terminée donc c'est un portrait qui a été pris en studio alors je vais vous donner un petit peu les conditions de l'éclairage très peu d'éclairage en fait c'est une softbox positionnée à gauche du modèle à gauche de Lola il n'y a vraiment pas grand chose en fait c'est une softbox en éclairage continu donc c'est pas du flash et c'est pas du tout un reflet évidemment donc on va essayer de la rendre un petit peu cinématographique à travers un reflet si on regarde le brut je pense que ce sera peut-être plus parlant pour vous vous avez ici les fichiers bruts j'ai fait quelques essais d'ailleurs en attendant et vous avez ici les fichiers bruts qui vous montrent la scène donc il n'y a vraiment pas grand chose et même d'ailleurs de base la photo n'est pas spécialement intéressante il y a un bout de noir qui traîne là-bas vous allez voir que cette image on peut la transformer vraiment radicalement il faut juste trouver un parti pris et il faut juste se dire voilà je prends une DA je prends une direction artistique et je l'assume jusqu'au bout le truc c'était puisque il y a la fumée la cigarette pourquoi pas faire une image noir et blanc un petit peu rétro vue à travers un faux reflet il faut faire croire que ça a été fait à travers un reflet qu'il y a un flair dans l'image etc donc là cette image c'est celle-là que j'ai prise et je vais réouvrir juste la base donc je vais faire fichier ouvrir hop je dois avoir la base.msd donc je l'ai déjà converti pour vous histoire qu'on ne refasse pas les mêmes manips dans Lightroom et voilà la base que l'on obtient donc on a une image qui a une profondeur de champ quand même vous voyez que la main là-bas est complètement floue les cheveux sont flous donc ça veut dire qu'on est net sur vraiment un centimètre donc on n'a pas beaucoup de profondeur de champ sur laquelle jouer donc il faut essayer d'analyser de voir comment c'est construit qu'est-ce qu'on va faire sur cette image on va évidemment la convertir en noir et blanc on va rajouter le reflet dessus et on va rajouter de la texture pour faire une sorte de tâche on va un petit peu l'abîmer avec des griffures éventuellement et puis ensuite il va falloir gérer le contraste de cette image et ça va me permettre de vous montrer aussi comment gérer l'apport d'éléments extérieurs comme ça de stock shot donc là sur cette image là j'ai plusieurs assets que j'ai envie de monter j'aurais pu utiliser d'ailleurs ma librairie Creative Cloud juste comme j'étais pas sûr d'avoir la connexion et vous ne voulez pas faire de bêtises j'ai tout pris en offline comme ça au moins pour le live on n'a pas de problème mais évidemment quand vous avez des assets que vous utilisez régulièrement j'en ai là mais pour des clients que je ne peux pas vous montrer j'ai du coup à chaque fois que je me connecte sur mon compte Creative Cloud je récupère tous mes assets où que je sois donc ça c'est quand même plutôt pratique on va ouvrir nos textures donc c'est des PNG mais ça peut être n'importe quoi d'autre et juste pour vous montrer en fait c'est tout simplement des images de reflets alors ces trucs là vous vous dites bon il est gentil il vient avec mais c'est vraiment pas compliqué à apprendre si vous avez du temps à tuer ou si vous êtes en voiture ou dans le train ou je sais pas quoi vous pouvez prendre des photos à travers une vitre et en particulier la nuit ou des endroits où il y a des lumières ça va toujours sortir des choses intéressantes par exemple si je reviens dans Lightroom juste pour le fun je vous montre des textures ici qui ont été prises dans une voiture tout bêtement de nuit et on voit ici des flairs qui passent des flairs de voiture des lueurs il y a quelques gouttes on peut aussi récupérer éventuellement si la vitre est un peu sale ou un petit peu griffée on peut récupérer la texture et ces trucs là on va les amener dans Photoshop et s'en servir de texture par exemple cette image là elle est assez intéressante parce qu'on a des flairs ici on a les phares qui passent ça fait le bokeh et on peut le pousser un peu plus dans Lightroom on va prendre un petit peu d'ombre on va les pousser on va pousser la clarté pour avoir de la texture ça sera vraiment sale et peut-être éventuellement la vibrance mais on va passer ça en noir et blanc donc ce truc là par exemple c'est un bon candidat à faire un faux reflet ou à amener de la texture dans une image donc même méthode que ce que je viens de montrer clic droit modifier dans Photoshop CC 2015 et on va on va l'amener dans Photoshop je vais peut-être pas utiliser celle là mais on va la mettre à la fin on va bricoler de toute façon il y a un petit aspect atelier qui fait que tout n'est pas écrit dans le marbre il y a peut-être des choses que je vais faire qui ne vont pas vous plaire on peut peut-être tenter de deux trucs qui vous plairont plus on va voir donc cette image elle est montée maintenant dans Photoshop on va prendre ces deux assets qui sont ceux que j'avais prévus le flair et la texture et après on mettra celui que je viens d'amener ici donc ceux-là ils sont déjà convertis en noir et blanc pour info convertir en noir et blanc il y a plusieurs méthodes c'est CTRL SHIFT U pour faire une désaturation vous voyez que ça a enlevé les couleurs si vous voulez maîtriser le noir et blanc c'est-à-dire la façon dont il est converti on ne va pas faire CTRL SHIFT U on va faire tout simplement le calque de réglage noir et blanc et là en fait à partir des couleurs d'origine on va pouvoir choisir ce qui monte en blanc et en noir donc sur cette image c'est essentiellement le bleu qui va faire tout le boulot donc ça vous offre un contrôle accru sur la création du noir et blanc donc j'ai fait cette parenthèse pour vous montrer comment je suis arrivé à ce résultat puisque je vous l'amène il est déjà fait c'était juste tout bêtement un petit CTRL SHIFT U et cette image on va l'amener alors plusieurs méthodes CTRL A pour tout sélectionner CTRL C et CTRL V pour coller on peut faire encore un autre truc qui va être enfin de dupliquer c'est à dire d'aller ici de lui dire ce calque là qui s'appelle calque 0 puisque je viens de le débloquer en cliquant sur le cadenas donc il s'appelle calque 0 par défaut on va faire calque dupliquer le calque et on lui dit de le mettre dans le PSD dans lequel on veut le mettre tout bêtement et ça l'a dupliqué donc là notre image on doit avoir deux calques je vais vous enlever tout ce qu'il y avait avant dans mon PSD on doit avoir deux calques le portrait de base et notre texture hop là voilà une photo de base notre reflet et on va amener notre texture celle-ci c'est aussi un reflet là CTRL C et CTRL V voilà on a les deux question qui revient souvent comment je fais du coup pour incruster une image en noir et blanc et faire en sorte que ça vient se coller par dessus et qu'on voit à travers le mode que vous cherchez en gros c'est un mode de fusion en fait il va être là et vous allez avoir superposition tout bêtement ça s'appelle superposition c'est screen dans la version anglaise pour ceux qui bossent en anglais superposition comment ça marche en fait ça va jouer sur les valeurs les blancs vont être préservés et ça va ensuite enlever le noir tout simplement il y a un autre truc nous qui nous intéresse c'est par exemple cette autre texture que je vous ai amené hop là texture 2 vous voyez peut-être pas grand chose sur le live je sais pas mais si je zoome on devrait voir les petites salissures vous les voyez et là vous vous dites alors c'est du coup un truc complètement gris sur lequel il y a des traces blanches et là en fait ce qu'on veut faire c'est récupérer les traces blanches mais pas avoir tout le truc gris bien entendu et là c'est pas le même mode de fusion on va mettre ça tout en haut et on va faire contrôle V là pour enlever le gris et garder que le blanc et en fait on peut aussi garder le noir mais là il n'y en a pas ça va être un autre mode de fusion qui va s'appeler lumière linéaire et hop vous voyez que le gris a disparu je vais même d'ailleurs vous enlever les reflets on a sali notre image avec toutes les petites traces blanches mais on a plus le gris je vais vous refaire la démo à partir de rien vous allez voir que c'est un outil qui est surpuissant c'est ce qu'on appelle les calques de Relight on va créer un nouveau calque tout bêtement tout vide et je vais vous expliquer en gros entre guillemets scientifiquement comment ça marche pour que le mode lumière linéaire fonctionne il faut lui donner quelque chose de spécial à manger c'est ce fameux gris qui va nous servir de base en fait c'est tout simplement ce qu'on appelle le gris médian quand on clique dans le sélecteur de couleurs boum là à gauche je vais zoomer dessus histoire que tout le monde voit bien voilà sur ce sélecteur de couleurs on va pouvoir agir donc de gauche à droite petit rappel c'est la saturation de haut en bas c'est la luminance et ici on a la teinte donc là si je prends luminance et que je mets 50 je vais être pile au milieu du canal de luminance donc c'est ce qu'on appelle un gris moyen comme un canal en 8 bits va faire 256 valeurs vous avez bien compris que c'était divisé par 2 donc ça donne un rouge vert bleu un RVB 128 128 128 hop là on a sélectionné ce bon gris et on va peindre on va remplir le calque de ce gris moyen qui pour l'instant est visible puisqu'on est en mode normal et là si je me mets en mode lumière linéaire ça marche aussi d'ailleurs avec les modes qui sont ici tamisé, cru, vive et linéaire le gris disparaît c'est comme si j'avais rien et maintenant ce qui va être intéressant c'est quoi c'est que tout ce qui va être plus foncé c'est que ce gris là va permettre de foncer l'image vous voyez que c'est vraiment super violent on va prendre un gris un peu plus foncé hop ça fonce l'image et tout ce qui va être plus clair va éclaircir l'image on peut aussi le faire avec un mode qui va être un peu moins fort en lumière tamisée cette fois-ci l'effet du blanc voilà vous le voyez il est un peu moins spectaculaire en lumière linéaire c'est vraiment très fort si on peint en blanc ça éclaircit beaucoup si on peint en noir ça rassemblille beaucoup donc en gros c'est pour ça que j'avais mes poussières sur un fond gris et j'ai enlevé ce gris avec le mode lumière linéaire il reste du coup que les traces blanches mais si j'avais envie de peindre de la lumière c'est littéralement peindre de la lumière avec ce mode je peux me mettre donc du coup plutôt en mode allez on va mettre lumière crue qui est entre tamisée et linéaire et dire si j'ai envie de resculpter ma lumière on va se mettre un peu loin on va prendre une grosse brosse on va faire une sorte de vignettage sur le côté on va pouvoir peindre sur le côté comme ça et resculpter notre image et c'est déjà trop fort en fait c'est déjà beaucoup trop fort et on va mettre de la lumière sur un calque à part ici c'est vraiment trop violent mais c'est pas grave parce qu'à la limite je peux aussi jouer avec l'opacité et je peux vous voyez peindre mon vignettage comme ça donc ça c'était juste pour l'exemple pour vous expliquer le pourquoi du comment ma texture d'éraflure là elle vient en gris avec juste des éraflures qui sont blancs sur gris si elles étaient noires en l'occurrence ça marcherait aussi on aurait du coup du noir et le gris dans tous les cas lui il s'en va donc si vous connaissez pas ce truc là franchement c'est vraiment super utile donc on va renommer tout ça parce que là c'est quand même un peu le bazar donc hop on va l'appeler base on va l'appeler flair lui ça va être reflet et ça on va les appeler griffure et on a déjà tous les assets qui sont montés dans notre portrait donc là évidemment il reste à mélanger tout ça pour que ça s'accommode d'une lumière là qui est trop fort donc on va essayer de trouver un contraste sympa on va essayer de replacer un petit peu aussi les éléments donc par exemple si j'ai envie de placer mon flair correctement je vais peut-être là j'ai zoomé c'était une bêtise on va dézoomer sinon les gens y voient pas sur Twitch hop là on prend l'outil déplacement donc déplacement c'est la touche V et on va se décaler et j'ai envie de jouer un petit peu en fait avec la courbe du cou et de me dire je vais le mettre un peu bord cadre et ensuite la ligne du visage des cheveux enfin on joue vraiment la ligne au niveau composition le problème vous l'avez vu c'est que sur le côté là on se retrouve avec une bordure et du coup on voit que c'est cassé que mon flair il est pas assez grand pour prendre tout le fond donc vous inquiétez pas c'est pas grave on va le laisser là pour le moment et on va juste placer nos éléments je pense que mon reflet il est mieux comme ça qu'en plein milieu du visage évidemment on va le laisser par là et puis on va corriger ce petit truc là tout à l'heure le reflet alors ici on a les deux reflets vers le bas ce qui peut être pas mal puisque la lumière vient de là et on va faire un petit niveau dessus alors ici il y a plusieurs méthodes si vous faites un niveau en dur comme on dit c'est à dire un contrôle L il va s'appliquer directement et derrière après pour revenir en arrière c'est quand même un peu destructeur parce qu'on va appliquer différentes corrections sur le même calque le mieux c'est évidemment de faire un calque de réglage et de dire je vais chercher niveau donc là du coup le niveau va s'appliquer sur tout ce qu'il y a en dessous de lui donc du coup y compris ma photo de base c'est à dire mon flair et en plus évidemment le portrait donc c'est pas bon donc ce que je veux faire c'est cliquer sur ce petit bouton je vais zoomer très fort dessus qui s'appelle l'écretage c'est à dire qu'en gros le calque de réglage ne va s'appliquer qu'à celui directement en dessous c'est N-1 hop et du coup il ne va s'appliquer que sur le reflet et maintenant vous voyez qu'en bas on va pouvoir dire comment le reflet apparaît on va le contraster un petit peu voilà pour qu'il soit un petit peu plus un petit peu plus contrasté tout bêtement et qu'on le voit un petit peu plus sur le bas voilà je vais vous enlever du coup le reste pour vous montrer ce que j'ai fait donc voilà avant et le après pour qu'il soit vraiment un petit peu plus contrasté un petit peu plus fort à l'endroit où il est donc il est moins visible il est moins étendu mais par contre là où il est visible il est plus visible donc on l'a recontrasté et on va prendre notre base qui pour l'instant on n'a pas fait grand chose dessus mais ne vous inquiétez pas on va le faire on va faire tout de suite une conversion à savoir convertir un objet dynamique donc on encapsule notre photo de base dans un objet dynamique sur lequel on va pouvoir faire un camera raw dessus c'est à dire on va pouvoir faire un dev donc j'aurais pu faire ceux qui suivent là devraient me le dire mais pourquoi tu n'as pas fait un dev avant parce qu'en fait je voulais faire monter la photo dans Photoshop sans avoir de modif fait dans Lightroom avant ça vous permet de vous montrer ce workflow là aussi c'est à dire on peut se servir de Lightroom évidemment pour trier pour classer on n'est pas obligé de développer dans Lightroom si vous ne développez pas dans Lightroom on peut amener la photo comme je l'ai fait là avec le droit modifié dans et ensuite si on veut accéder aux outils de Lightroom n'oubliez pas que Camera Raw dispose exactement du même moteur donc tous les réglages sont les mêmes donc ce que vous avez appris dans Lightroom ce que vous avez montré vous le trouverez dans Camera Raw y compris le fameux correction de voile qui soit négatif ou positif donc là c'est un objet dynamique sur lequel je peux aller chercher filtre Camera Raw et là dedans j'ai Camera Raw qui s'ouvre exactement comme si j'avais ouvert mon fichier brut donc comme je travaille à partir d'une photo en 16 bits il y aura des valeurs il y aura tout ce qu'il faut pour faire des retouches propres et ici ce que je vais faire c'est sortir le convertir en niveau de gris pour qu'il m'applique un niveau de gris à partir des glissières dont j'ai besoin et alors là normalement vous devriez me dire mais tu nous as montré tout à l'heure un outil noir et blanc dans Photoshop qui fait la même chose oui mais celui de Camera Raw dispose de glissières en plus pour pouvoir créer son noir et blanc d'une manière un petit peu plus précise peut-être qu'un jour ça arrivera dans Photoshop que les glissières soient les mêmes mais pour l'instant il vaut mieux en tout cas je vous le conseille convertir en noir et blanc en utilisant Camera Raw avant c'était pénible parce que du coup on ne pouvait pas appeler Camera Raw dans Photoshop il fallait retourner dans Camera Raw faire son noir et blanc et hop le ramener dans Photoshop maintenant avec l'objet dynamique on peut faire ça en un clic donc il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver donc cette image elle est convertie à peu près comme je veux sur un portrait en général ce qui marche bien c'est le make-up qui va être plutôt rouge ou plutôt rose si vous faites des mannequins si vous travaillez avec des modèles féminins donc le make-up rouge va tout de suite monter dans le noir et blanc et c'est ici qu'on va pouvoir dire est-ce que les lèvres vont être plus ou moins claires ou plus ou moins foncées alors en l'occurrence ici le contraste c'est bon je ne vais pas forcément faire grand chose on peut vraiment jouer un make-up super noir c'est à dire que le rouge devient complètement noir si on veut faire quelque chose d'assez dark en l'occurrence là c'est pas trop mal je vais le laisser plus ou moins d'origine je crois qu'il y a du jaune et du orange qui va monter pour la peau si vous voulez lisser la peau en général ce qu'on fait c'est qu'on monte un tout petit peu le orange et peut-être un tout petit peu le jaune et là je vais lisser la peau pour info le avant-après dans Camero c'est la touche Q et non pas la touche Y donc Y c'est avant-après dans Lightroom et dans Camero c'est Q donc ça me permet de voir la conversion que j'ai faite et je pense que je vais cliquer sur OK hop ça se met à jour dans Photoshop alors puisque j'ai des voiles qui passent dessus mon portrait je pense que c'était vraiment intéressant d'avoir une image très contrastée de base quand vous la regardez cette image une fois convertie en noir et blanc vous avez peut-être pu vous dire dans alors ça c'est le brut que j'ai ouvert moi ce que j'ai ouvert c'est Camero donc hop je double clique sur filtre Camero là vous pouvez vous dire c'est quand même un peu violent les noirs sont super noirs et le reste est assez contrasté peut-être même pas encore assez donc ce qu'on va pouvoir faire c'est peut-être je vais peut-être rééclairer un tout petit peu pour que le visage soit quand même un peu plus présent comme au passage j'ai amené de la lumière dans les cheveux et des éléments qui étaient déjà assez contrastés je vais recontraster un petit peu derrière c'était juste pour envoyer un petit peu de lumière voilà et là ce qu'on peut faire pour faire sortir du détail c'est prendre le pinceau alors vous voyez que j'ai plein de réglages là qui sont dedans en l'occurrence on va tout remettre hop à zéro et on va prendre la clarté c'est à dire faire sortir du détail sur les zones qui m'intéressent c'est à dire là où c'est net en l'occurrence les yeux la bouche et on va essayer de viser la fumée alors là ça va pas être facile mais on va quand même essayer de s'en sortir à prendre la fumée puisque clairement vous avez bien compris que c'était fait exprès dans la photo d'avoir une belle volute de fumée déclenchée au bon moment donc là il faut mitrailler le secret il est là c'est que j'étais en rafale c'est au 1 250ème donc la fumée n'est pas parfaitement nette mais c'est ça qui est bien si vous voulez une volute il ne faut pas shooter à 1 000ème sinon la fumée va être super sharp si on veut qu'elle ait le temps de traverser de bouger pendant que l'obturatoire s'ouvre il faut que vous soyez même 250ème c'était peut-être encore un peu rapide donc là on va se faire sortir du détail hop les yeux la bouche et là une belle volute de fumée et on va cliquer sur ok et on va peut-être même en rouge vous voyez la différence on l'a vu on a vu popper la fumée je ne pourrais pas vous faire le avant après puisque ça va refaire calculer donc on ne va pas perdre de temps mais c'était assez efficace alors il y a des petits trucs qui sont sortis dans le sens où les cheveux là-bas il y a un petit coin il y a encore un bout de lumière parce que je n'ai pas cadré nickel nickel à 1 cm près sur l'arrière du visage enfin l'arrière de la tête c'est pas grave il va y avoir de la vignette donc ça c'est cool et il y a toujours ce fameux problème cette barre ici donc pour la corriger on va voir déjà qu'est-ce qui se passe quand je contraste l'image je pourrais m'embêter à prendre un masque et à dire je crée un masque de fusion et je vais peindre en noir et je fais disparaître vous voyez légèrement la petite trace qu'il y avait on peut garder ça en l'occurrence mais des fois vous corrigez le problème en faisant un autre réglage ici ce que je vais faire je sais que je vais le faire je vais recontraster cette image elle est encore trop pâle pour moi donc on va créer un calque de réglage par dessus tout ça on remet les griffures un petit calque de réglage et on va dire niveau alors pas courbe niveau pourquoi ? parce que niveau je fais une courbe bien joué hop là on remet niveau j'ai cliqué à côté voilà ce qui m'intéresse c'est l'histogramme et l'histogramme me montre que le noir le plus noir en fait il est pas noir il est à peu près griffoncée c'est pour ça que mon image elle est si pâle et qu'elle est si délavée ce qui est exactement ce qu'il faut pour faire un reflet si je voulais faire un reflet vraiment réaliste il faudrait que je la laisse comme ça en l'occurrence moi je vais tricher un petit peu je vais mettre un flair dans l'image mais en réalité je vais la contraster du coup on aura moins l'impression qu'elle est prise à travers une vitre mais si vous voulez faire à travers une vitre c'est ça qu'il faut faire et d'ailleurs après on va reprendre celle avec les gouttes et on va refaire peut-être une autre version mais en attendant si je veux rendre le noir bien noir il faut que je prenne ce petit triangle et que je dise bah non le noir il est là en fait c'est à dire ce qui était gris foncé devient noir parce que le triangle noir il est en face et là cette image est déjà plus intéressante ne serait-ce qu'au niveau de sa répartition de lumière on a des blancs bien blancs et des noirs bien noirs alors ça solarise peut-être un petit peu ici il faudra peut-être que je revienne sur mon filtre caméra j'ai peut-être fait une bêtise en montant un peu l'exposition là c'est carrément sous X on va y revenir dessus donc maintenant que je vois bien comment les choses se mélangent alors à ce moment là oui je peux venir sur mon flair et faire mon masque et le corriger et être sûr de bien peindre ce qu'il faut et de cacher la petite limite voilà et là on voit plus que mon flair il a été coupé parce qu'il n'était pas assez grand donc là ça commence à être cool je vous ai dit que j'étais peut-être un petit peu sur X à ce niveau là alors comment corriger ça donc c'est la joue ici qui prend clairement la lumière la softbox juste à côté là vous ne vous en rendez pas compte c'est dommage j'ai pas de making of sur ce shoot mais elle est vraiment en bord cadre la softbox est à 30 cm elle est vraiment tout proche de la source de lumière pour faire une image qui est très douce sachez que plus vous vous rapprochez de la source de lumière vous allez vous dire plus ça va être clair non oui plus ça va être clair mais plus ça va être doux en fait et plus vous vous éloignez moins vous avez lumière et plus elle est dure et du coup ça creuse les traits du visage quand vous faites des shoots comme ça avec un portrait avec un modèle essayez de vous rapprocher de la source de lumière si c'est ce que vous voulez bien entendu vous pouvez très bien avoir envie de faire des shoots dont la lumière est crue alors ici le problème c'est que si je bouge l'exposition je change toute l'exposition y compris de toute la photo je vais essayer de viser en fait et de me dire est-ce que je peux pas bricoler un truc en prenant le pinceau et éventuellement prendre les tons clairs que je vais baisser ici et peindre sur la joue est-ce que ça ça peut pas faire l'affaire et vous voyez qu'en l'occurrence ça marche pas mal donc pas trop fort et pas avec une valeur trop importante sinon on va faire une tâche noire sur la joue mais juste réduire ce qu'il faut vous voyez on va faire les moins 25 peut-être moins 20 juste ce qu'il faut c'est vraiment pas grand chose mais ça va peut-être empêcher ensuite la joue d'arriver surexposée donc là on a réduit la zone où c'est surex on a toujours un triangle qui va bien marcher puisqu'évidemment on a ça qui vient à côté donc on a les reflets et on a un triangle qui vient sur la joue comme vous voudriez avoir le triangle quand vous faites un portrait en photo donc on la réduit un tout petit peu après on verra si on le corrige complètement ou pas moi j'ai envie de le laisser puisque j'assume complètement le fait qu'il y a un flair dans l'image je voulais juste corriger parce qu'il était un peu rond et un peu gros et je préfère qu'il soit un peu plus petit et triangulaire juste sous l'oeil comme on fait d'habitude en photo donc là on a vraiment tous nos éléments en place ça commence à être plutôt bien il y a toujours ce problème de vignettage à savoir qu'on se retrouve avec un bord là-haut où il y a un petit bout qui dépasse et là c'est de trace ici alors pour la vignette voilà comment ça va se passer il y a plusieurs méthodes pour faire des vignettes il y en a une qui est assez simple en fait ça va être de créer un nouveau calque on va prendre l'outil ellipse de sélection et alors il y a plusieurs méthodes soit on la floute avant en utilisant un contour progressif soit on fait vraiment une ellipse mais super dur alors là du coup j'ai sélectionné l'intérieur moi je veux l'inverse donc le raccourci c'est CTRL-SHIFT-I ou CMD-SHIFT-I sur Mac et on peut faire sélection intervertir vous voyez d'ailleurs le raccourci ici CTRL-SHIFT-I et ce truc là je le peins poum en noir et évidemment ça fait une vignette beaucoup trop nette on va aller dans filtre flou je n'avais pas le trouvé flougotien et on va flouter on ne va pas hésiter à flouter puisqu'il est derrière on va faire une petite mise à l'échelle pour pouvoir faire sortir les angles parce que là on est vraiment trop au niveau des angles on clique sur OK CTRL-T pour sortir la transformation je vais maintenir SHIFT-I et ALT pour avoir un rapport à l'échelle c'est-à-dire pour pouvoir contraindre en fait ma transformation en hauteur et en largeur à partir du centre et ensuite valider donc l'avantage c'est que maintenant je prends ma vignette et du coup je cache au passage ce qui traînait là-bas en bas à gauche à savoir c'est une zone sombre je ne sais pas s'il y avait un siège ou quelque chose mais on n'arrivait pas à éclairer cette zone un petit peu de vignettage on centre l'attention évidemment sur le visage sur la volute de fumée et on rééquilibre un petit peu tout ça puisque maintenant le vignette va vous donner en fait un noir bien noir qui va contraster évidemment avec le blanc bien blanc jusque là c'était peut-être un petit peu trop délavé et là on vient replacer tout ça dans quelque chose d'un peu plus logique en fait d'avoir vraiment des noirs noirs et des blancs blancs ça va être toujours dans une photo si vous voulez une image contrastée si vous voulez jouer la carte du c'est délavé parce que c'est à travers une fenêtre dans ce cas là évidemment il vaut mieux éviter d'avoir la vignette et il aurait mieux valu éviter d'avoir le coup de niveau qu'on a fait pour remettre les noirs bien noirs à ce stade maintenant si vous voulez vraiment jouer le reflet je vais vous montrer ce qu'on a fait là tout à l'heure avec cette fameuse fenêtre prise dans la voiture alors évidemment il y a les gouttes qui vont perturber un petit peu parce que cette image on va devoir la renverser et c'est toujours bizarre d'avoir une goutte dont le point blanc en fait la spéculaire n'est pas en bas puisque la gravité fait que normalement la goutte tombe donc si je retourne cette image ça va être un petit peu étrange donc ça sera pas réaliste en se servant de la texture d'une vitre qui est mouillée donc je vais la renverser ce sera pas réaliste parce que les gouttes sont un petit peu bizarres surtout vu la direction donc peut-être qu'avec la lumière on va peut-être tester dans l'occurrence on va mettre comme ça et on peut mettre une couche en plus hop là donc moi ce que je vous encourage à faire voilà ce qu'il faut retenir de ça c'est faites vos textures vous-même en fait tout le monde va pomper les mêmes trucs sur le net aux mêmes endroits tout le monde a les mêmes textures de gouttes les mêmes textures de griffure les mêmes brushes de griffure les mêmes brushes d'effet peinture ça coûte rien de les faire soi-même tout le monde même avec un appareil de photo même avec un téléphone vous pouvez faire des super des super photos de textures vu que ça va être mélangé en mode écran enfin en mode superposition il n'y a pas besoin de souhaiter ça avec un 5D Mark III non plus mais en tout cas faites les vôtres c'est toujours mieux de travailler avec son propre matos vous pouvez synchroniser tout ça dans le Créatif Claire vos assets se baladent avec vous donc vraiment il n'y a plus vraiment d'excuses en fait de ne pas le faire donc maintenant que j'ai cette texture qui est montée ici c'est le même combat alors c'est pas lumière linéaire c'est bien superposition ici parce que j'ai envie en fait de garder juste les traces les plus claires et pas le noir si vous voulez vraiment garder les deux c'est à dire ce qui est plus clair rend plus clair et ce qui est plus foncé rend plus foncé la photo du dessous on va plutôt se mettre en lumière tamisée histoire d'avoir quelque chose de pas trop trop violent et si on zoom regardez on voit les traces et on voit en plus aussi les gouttes et si on veut que ce soit encore un peu peu visible on va mettre lumière hop crue et là par contre il faut reprendre notre niveau parce qu'on a vraiment utilisé la lumière de notre texture qui est quand même plutôt sombre donc si je veux utiliser lumière crue c'est à dire avoir un maximum de gouttes et de traces vu qu'on a un petit peu endommagé le réglage de lumière qu'on avait fait en dessous alors déjà on va le mettre en dessous de notre niveau qui lui en plus fait du noir on va le laisser au dessus mais elle on va lui mettre un petit niveau dessus on va rééclairer l'ensemble et vous allez voir que ça va marcher donc cette photo de texture qui s'incruste en lumière crue hop on la repousse un petit peu et voilà et là on voit vraiment les gouttes et les traces par contre ça commence à faire beaucoup donc après vous êtes c'est purement subjectif c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez aller mais là vous voyez on peut commencer à avoir l'impression que c'est quand même bien à travers une vitre le flare malheureusement a pris un petit peu mal il faudrait peut-être le remettre complètement au dessus pour qu'il soit complètement visible et on peut non je ne vais pas le fondre parce que ça va rendre le blanc un peu moins blanc mais voilà maintenant on a les deux donc on repense à mettre le flare au dessus donc tout dépend combien vous voulez mettre de textures donc alors vous voulez les mettre mais des fois quand on rajoute un truc en particulier comme ça avec une image qui est plutôt sombre vous allez forcément endommager vos réglages de lumière mais on prééquilibre c'est pas grave on remonte une texture on remet un niveau par dessus et là on a mis toutes nos textures correctement et on n'a pas perdu l'esprit de la photo d'origine alors après moi je vais être honnête je préfère l'esprit que j'avais avant c'est à dire sans les gouttes donc ça c'était ici c'était à 100 et il n'y avait pas les gouttes avec les niveaux hop là voilà c'était comme ça je ne voulais pas trop en mettre non plus mais je voulais vous montrer l'astuce qui était j'ai pris une photo à travers une vitre dans une voiture je l'ai mis en noir et blanc avec CTRL 6U et boum j'en fais une texture j'aurais pu prendre une photo de n'importe quoi le mur qui est à côté de moi que vous ne voyez pas je peux le prendre de super près en macro pour avoir sa matière et venir m'en servir de texture alors faites attention si c'est complètement blanc ou complètement noir c'est pas très intéressant l'idéal étant d'avoir un petit peu de lumière dessus c'est à dire qu'il faut que sans dire que ce soit gris moyen il faut quand même qu'il y ait un petit peu de valeur donc c'est pas complètement uni sinon vous allez un peu galérer et vous n'allez pas forcément retrouver beaucoup de texture mais vous vous baladez dans la rue n'importe où vous prenez en photo un mur, un sol, une table un truc rayé et vous allez en faire une texture si vous voulez faire des photos comme ça un petit peu rétro et avec un petit peu de texture par dessus je crois qu'on va arriver au terme je ne suis même pas sûr que on soit alors j'avais mis un petit peu plus de vignettage je ne suis pas très loin de ce que j'avais amené voilà il y a un peu plus de vignettage dans ma version d'origine et elle est un peu moins claire c'est vrai que je suis peut-être un petit peu fort mais globalement on est retombé sur nos pieds donc il n'y a pas grand chose finalement quand on regarde il n'y a pas des tonnes de techniques employées il n'y a pas 50 000 calques mais rappelez-vous quand même de quoi on est parti je vous jure en plus une photo qu'on a fait en quelques minutes seulement avec une softbox donc il y a vraiment très peu de moyens c'est vraiment pas une photo qui a coûté cher c'est fait à la maison avec une softbox à 20 cm et ensuite par contre il faut trouver la direction artistique qui va avec cette photo on ne peut pas l'amener à n'importe quel rendu on ne peut pas l'amener à n'importe quel style donc il faut jouer la carte à fond de peut-être un petit peu cinéma, film noir noir et blanc s'il y a des questions qui ont popé je ne sais pas non écoute la plupart des questions on est revenu dessus si tu as ta prononciation d'écrétage mais ça c'est pas grave écrétage, écrétage oui visiblement ça choque et on a dit qu'on n'avait pas parlé d'accent ici clipping en anglais ça fera plaisir aux anglophones aux anglophones normalement je dis clipping comme ça au moins si j'avais une petite un petit truc parce que je sais qu'on a pas mal de photographes qui peuvent être intéressés par la partie portfolio et la partie présentation je sais qu'on avait évoqué la chose un petit peu avant et donc est-ce que ça te choque si je présente un peu ce que toi tu fais en termes de portfolio sur display par exemple sur Vianz tu peux y aller je peux y aller allez on va passer sur le téléphone c'est ça ? on va passer sur le téléphone donc rassurez-vous tout se passe bien je vais changer de l'écran voilà et pour ceux que ça intéresse en fait donc là je suis sur un téléphone je suis sur un téléphone Android et sur ce téléphone donc ça marche aussi sur iPhone iOS et autres j'ai pu travailler une partie de mes contenus donc pour les exporter sur mon portfolio Beans et sur le portfolio Beans en fait on va retrouver une application donc vous la trouvez sur les App Store et sur Google Play qui s'appelle Display et Display vous allez retrouver ici j'ai la connexion au portfolio de Julien c'est sympa il me laisse le droit d'aller me balader dans ces différentes photos c'est toujours cool et dessus du coup il a applaudé ces différentes photos il a envoyé donc sur chaque image les détails les images dans la meilleure dev possible en tout cas celle qu'il souhaitait justement voir exporter et puis ce qu'on voit aussi c'est qu'en glissant vers le bas je vais pouvoir choisir l'ordre des projets si je décide que Mary Cherry va passer en 3ème 4ème je peux la mettre un petit peu plus bas si je décide que Fallen va disparaître je n'ai qu'à remettre en place mes paramètres vous voyez que j'ai réorganisé la forme de mon portfolio et qu'on a réorganisé complètement les contenus qui étaient disponibles pour nos pour nos présentations et ça c'est l'écran d'un téléphone c'est à dire que je ne suis pas en train de chercher à faire des impressions et autres ça vous avez directement vos exports depuis Lightroom par contre je suis en train de présenter où que je sois dans une soirée à un moment impromptu une partie de mon book qui est disponible directement via Beyonds et donc ça fait partie aussi pour tous de l'abonnement Creative Cloud pour la photographie le fameux dont on vous donnait le lien un petit peu plus tôt donc c'était le CCPP parce que vous nous avez demandé à quoi ça correspondait et ça c'est ce qu'a utilisé Julien aujourd'hui pour toute sa démo c'est à dire un abonnement qui permet d'avoir à la fois accès à Lightroom à la fois à Photoshop donc pour pouvoir faire des retouches un petit peu plus poussées des retouches avec des mélanges d'images mais aussi pouvoir récupérer donc toute la partie toute la partie portfolio qui va vous permettre de faire des choses plutôt assez poussées donc voilà ce que je voulais voir avec vous et avec Julien je vais le remettre en caméra dans un instant hop ne t'enfuis pas merci donc à toi pour ce petit sujet pour la présence et les explications on a eu pas mal de pas mal de thèmes qui ont été abordés pas mal de manières justement de travailler dessus toi donc tu nous disais que tu étais photographe et que tu es formateur aussi tu travailles pour tuto.com régulièrement et le mot de la fin ouais le mot de la fin avant que je vous fasse l'outro la sortie l'outro il y a toute une série de tutos qui va sortir justement sur ces méthodes que vous avez vu aujourd'hui ce que j'appelle les méthodes guerrières entre guillemets c'est à dire peu de moyens pour un maximum d'effets c'est à dire avec peu de matos arriver à produire des images qui soient sympas avec photoshop et avec lightroom à venir bientôt sur tuto.com écoute merci beaucoup moi je vais vous passer la main pour les utilisateurs de Twitch donc vous avez effectivement assisté à notre masterclass workflow photo vous savez qu'on est toujours disponible sur les sujets sur les Ask Pro et ça c'est des rendez-vous qui sont hebdomadaires le mardi midi le prochain aura lieu donc mardi 1er mars de 12h à 13h attention c'est pas 13h c'est bien 12h13 et on traitera de bandes dessinées et de jeux vidéo et donc c'est pour accompagner pour accompagner Zimra et son projet Makia Vilain donc n'hésitez pas à suivre la chaîne twitch.tv slash adobifr pour ne pas rater le début de nos séquences et surtout rassurez-vous si vous aviez raté le début de toute façon il y a un replay qui est déjà disponible sur cette sur cette chaîne dès maintenant vous pouvez aller voir les éléments en replay et la suite sera diffusée assez vite d'ailleurs sur Youtube avec l'ensemble des éléments voilà et bien merci à tous pour votre attention et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada